Comme une coquille vide, la halle olympique d'Alberville continue s'allume. Bâtiment phare des jeux olympiques de 1992, la patinoire est en rénovation depuis le mois de juin 2013 et un an de démontage et démolition plus tard, seul l'enveloppe métallique et la bétons ont été conservés. La dalle de la patinoire préexistante, on la maintient en état, on ne la bouge pas, elle sera après recouverte d'un revêtement pour avoir une uniformité sur tout le site. On la conserve parce qu'elle est très stable, très solide et donc ça va nous permettre de pouvoir y déposer et les espaces scéniques et les gravins lors des spectacles, on a une assise qui est saine. Utiliser l'espace principal pour l'événementiel et décaler la glace sur l'avant d'un bâtiment allongé de 5000 mètres carrés, voilà résumé le projet retenu pour donner une nouvelle vie à la halle olympique d'Alberville. Là t'as le couloir qui permet de l'entrée dans les gradins, de monter dans les gradins. Ici nous sommes dans la zone événementielle qui accueillera les spectacles, les concerts, les grandes rencontres sportives, les salons, les événements d'entreprise. Ici nous aurons les gradins qui partiront du sol et qui monteront jusqu'au plafond de la halle olympique. Derrière on retrouvera la patinoire avec sur la droite les locaux dédiés aux sportifs, les vestiaires et les locaux sportifs et les murs d'escalade et à gauche les locaux d'accueil et les locaux communs avec la banque à patins, les bureaux d'administration, il y a l'étage, un restaurant. Une extension de bâtiment dont les premiers murs sont en train d'être posés pour une patinoire qui proposera aux clubs locaux une glace de taille identique et 300 places en gradins. La partie centrale de la nouvelle halle devra elle être prête pour le mois de novembre 2015 afin d'accueillir le salon de l'hôtellerie, un espace événementiel de 6000 mètres carrés au sol pouvant être transformé en arènes sportives de 6500 places assises ou encore en salles de concerts de 9500 places. Ça va nous placer dans la bonne gamme des salles au niveau régional et sur les parties événementielles on sera dans les 10 à 15 plus grandes salles en France pour les parties événementielles sportives. Un dynamisme qui dans les prochaines années devrait aller au-delà de la seule halle avec le projet d'un second souffle étendu à l'ensemble du parc olympique.